Je trouvais que Grêle d'Automne, c'était super pour faire un projet sur les personnes âgées et avec les personnes âgées. Donc dans mon portrait paysage, on va pas les voir en fait. On va par exemple voir quelque chose qu'elles aiment beaucoup ou qui fait partie de leur vie et en même temps le paysage qu'elles aiment le plus. Vous savez ce que c'est les élections? Oui. Donc lorsqu'il y a des élections, il y a des panneaux dans les rues et dessus il y a des photographies de plein de personnes qui ont envie de devenir par exemple le maire du village ou le président de la République. D'accord? Et bien nous, on va faire ça avec les personnes âgées que vous connaissez. D'accord? Donc ça veut dire que vous allez aller rencontrer les personnes âgées que vous connaissez et vous allez faire une petite interview. Les enfants, donc vous allez photographier la personne, mais il faut que ce soit attirant. Donc en dessous de chaque photographie, on va mettre un slogan. Vous allez décider avec vos instituteurs quel slogan on va mettre en dessous parce qu'on est en vite voté pour cette personne. D'accord? Et ensuite, on va aller coller. Donc on va imprimer ça sur des affiches en noir et blanc. D'accord? Avec le slogan en dessous. Et on va aller coller ça vraiment comme des couleurs d'affiches lors des élections sur les panneaux électoraux. Ça va? Oh oui, mais vous savez, c'est pas gai tout le temps. C'est-à-dire, c'est de voir les autres partir, c'est ça. Ça m'effraie déjà. Et en fait, je ne me plains pas, non. Mais il ne faut pas que je... Je suis quand même fatiguée, vous voyez. Il ne faut pas que je tourne ma tête trop vite, que je me baisse. C'est de voir tes cultivatrices. Ben oui, ben de tout, quoi. Les vaches, les... Les vaches, tout. Tout. Et le blé, tout ça? Tout, ça. Une ferme de 50 hectares. Il y a 5 hectares de choux. À la tranche. Choux et métrable, les deux, non? Les choux et les métrages. À la main, à la main, à la main, sur les sillons. Le grand-père est faible ici. Elle est bonne à prendre. Elle est bonne à prendre, hein, Jatoum? Oui. Comme ça, vous ne serez pas venu courir. On la laisse? On la prend? Oui, parce qu'elle ne viendra pas plus grosse. Non? Elle est bien violette. Tac. Et voilà. Là, je me disais, bon, on a fait une bonne récolte. Oui. Elle a peur que ça ne viendra pas. C'est pour vous, hein. Quand je t'envoie, je ne viendra pas. C'est pour vous. Alors, vous habitez à Barret depuis toujours? Oui, je suis née à Barret. D'accord. Et vous avez toujours habité dans cette maison? Ah non. Depuis que je suis entrée. Je trouvais 32 novembre. Ah oui. Vous avez déménagé dans cette maison-là? Oui. Avant, j'étais à la Chounais. J'étais enferme avec mon mari. Oui. Vous avez aimé le travail de la ferme? J'ai toujours été habituée. Oui. Vous aviez des animaux? Je suis née dans la ferme. Bah oui. Alors, chez mes parentes et fermiers. Votre mari fermier. Oui. Et les fermes où il y avait des vaches, voilà, tout. Oui. Et vous, elle était grande? Bah non, c'est 40 ans. Oui, maintenant, oui. Oui. Elle était grande assez pour nos olympiques à ce moment-là. Vous la bourriez avec des animaux? Oui. On a eu le tracteur en 56, je ne sais pas. Il y a eu des patrieuses aussi. Ah oui, quand même. Oui. Donc, c'était quand même pas mal. Vous aviez quand même pas mal de vaches. Combien de vaches? Une dizaine. Donc, toute la vie fermière. Toute la vie fermière. Et puis maintenant, retraitée. Retraitée? Ça fait quand même 32 ans. J'avais des amis, malheureusement, c'est parti. Bah oui. Et j'avais des belles soeurs qui ont joué les cartes et tout. C'était à l'hôpital. C'est décidé. Alors, on se retrouve seule. Heureusement, j'ai des bons enfants qui me regardent bien. Et puis, des petits-enfants. Mais quand même, les gens sont plus fiers quand même. Un bonjour, un sourire seulement. Ça fait pas grand-chose. Mais, en ce sens-en-moi, déjà c'est quoi. Oui. C'est bien que vous alliez encore au club. Bien sûr. Et là, le mois d'août, il n'y avait pas de club. Et puis, là, j'ai eu des problèmes de santé. Alors, j'ai repris de demain quand même. Ah. Alors, vous jouez quoi au quart? Au quart? À la coin chez moi. Il y en a beaucoup qui jouent là. Oui. Et là, c'est quoi? J'ai des copines qui jouent avec moi quand même. Oui. Et vous avez encore un petit jardin? Oui. C'est... Ah ben, je veux faire mal. Oui. C'est avec mes enfants du tout parce que je ne veux plus. J'avais bien, mais moi j'en ai. J'avais des échalots, des pommes de terre, mais c'est... Mon fils a ramassé ça. Et puis, là, là. Le bébé. Vous avez des belles roses. Elle est bien fleurie. parce que ça ne peut plus le faire. Je ne sais plus, cette barre-là. Ca existe plus, cette barre-là, non ? Un brouhaha. Oh, là, là ! C'est trop pauvre. Ben, je vais rouler avec cette barre-là. Bon, on a pas roulé avec ça. Oui, c'est bien. Vous avez roulé avec ça? Oui, c'est bien. Et qu'est-ce que vous avez conduit comme camion? C'était quoi comme camion, des combien de tonnes ? Ben, c'est pas clair, ça n'avait pas plus de 20 tonnes. Vous avez livré du vin pendant combien d'années ? C'était pendant 15 ans. D'accord. Donc vous alliez chercher dans le sud de la France ? Oui, on allait chercher du côté de Perpillon, par là, et on demandait beaucoup sur Paris, dans le nord, partout. Et vous rouliez combien de temps, comme ça, d'affilée ? Ah ben, là, des fois, à 24, 24. On ne peut plus maintenant faire ça. Mais vous, vous le faisiez à l'époque. Oui, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de banque de machin. C'était des signers qu'il y a eu. Souvent, je suis allé signer. Je savais, je fumais une cigarette. J'en montais. Une demi-heure après, ça commençait. Quand vous avez cru de bord... Et alors, après avoir livré du vin, vous avez livré quoi ? Après, je suis revenu... Après, j'ai roulé de l'essence. Alors, l'essence, c'était pas... C'était pas du carré. Je n'ai rien peut pas à lui dire. Vous avez été en retraite à quel âge ? 62 ans. 62 ans. Et hop, directement, vous avez acheté le camping-car ? Ah oui. Je vais en suivre après. Ah super. Ah oui, je vais en suivre après. Il n'y en avait pas encore tellement, hein ? Il n'y en avait pas souvent. Oh non ? Non, non. Le premier camping-car que j'ai acheté, c'était un petit quart de 20 personnes. Oh super. Vous n'avez pas des photos ? Je l'ai transformé, je sais tout. Oh super. Oh, à 94 ans ? Oui. Vous conduisez encore, vous êtes génial, hein ? Oui. C'est rare, quand même, des messieurs de 94 ans qui conduisent encore. Ah ben... Oui, c'est peut-être rare. Mais par contre, là, il ne faudrait pas que tu m'as dans l'accident. Parce qu'il arrive un accident, je vois un article long comme ça sur le journal. Ah oui, ça c'est sûr. Ah oui. Ah oui, je vois un article comme ça sur le journal. Ah ben oui, je vais en camping-car, de toute façon, en vacances. Vous allez avec votre camping-car en vacances ? Ah ben oui, je vais pas mettre en vacances avec. Et c'est vous qui le conduisez ? Ah ben, certainement, oui. Alors je faisais maintenant que je ne peux pas me vivre. Un beau matin, je vais vous réveiller mort. Vous allez vous réveiller mort. Oui, je suis née en face, là. Née en face, c'était à mes parents, pareil. Et j'ai vécu toute ma vie là. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier ? La culture. Puis j'ai eu la retraite à 60 ans. Super ! Ben oui. Alors il y a 37 ans que je suis en retraite. J'avais des vaches. Oui. Et je faisais, et je vendais le lait. Ah ben très bien. Oui, oui, oui. Et j'ai vu bien. Ben oui, c'est super. Vous avez combien de vaches ? J'avais 5 vaches. Oui. Et vous devez les traire encore à la main ? Oui, oui, je les ai traire à la main, oui. Ah ben oui, on s'en a... Encore moi, quand j'ai arrêté... C'était comme la main. Ben oui. Enfin, les grandes, grandes cultures étaient organisées. Mais autrement, quand j'ai arrêté moi, il y avait encore beaucoup de petites fermes par là, qui ont arrêté là, les années après. Et vous cuisinez encore ? Oh ben oui, je fais tout. Je fais ma lessive, je fais mon passage, je fais encore des tricots un petit peu et tout. J'aime tout faire quoi, la couture, le tricot, le jardinage comme c'est, tout. Ah oui, vous savez coudre alors ? Ah oui. Vous faites des vêtements ? Oui, oui. Et je n'ai pas pris, mais je ne sais pas, dans la famille, on est très adroit. J'ai eu une soeur pareille qui faisait aussi. Puis on n'a pas pris et puis on s'est mis, je me suis mis moi aussi à faire des vêtements et tout. Oui, oui. La coudre ? Oui, j'ai une machine à coudre. Je vais la prendre en photo. Ben oui, j'ai eu de mes parents. Oh, c'est super. Mes parents l'avaient acheté en 1921. Avec les coussins, j'ai fait des tas de coussins aussi pour le club et tout ça, puisque dans les... Oui, c'est incroyable ce bout de travail. En début, ça marchait très bien. Ça aussi, c'est vous qui avez fait ? Quand j'étais jeune, il n'y avait point de noix par là. Alors après, quand Thomas a commencé à voir des noirs, j'étais un petit peu raciste. Alors je lui disais, parce que je suis raciste, je vais faire un petit bonhomme noir pour me punir. C'est génial. Alors je m'ai fait un petit bonhomme noir. C'est génial. C'est génial. Je l'ai gagné à une tombola. C'est bien, moi je ne gagne jamais aux tombola. Parce que je gagne tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Vous voyez, vous avez plein de chance. Alors que voulez-vous, madame, je devais. C'est génial. Alors, vous habitez Nausée depuis longtemps ? Oui. Je suis venue à 73 ans. Et avant, vous habitiez où ? À la Villate. C'est où ça ? À la Villate. C'est à Nausée aussi ? Oui, oui, oui. Mais pas dans le centre-ville ? Non. Non. C'est en campagne ? C'est en campagne ? Oui, oui, oui. D'accord. Si, pareil. Tandis que là, vous êtes bien. Ben oui, je suis à la main de tout. Le magasin, la boulotée... Mais oui, mais il n'y a que l'unico, là. L'unico qui n'est pas là. Ah oui. Il a rendu... Ça, c'est trop loin. Oh, ben oui. Vous faites quoi toute la journée, madame ? Je me promène, je sors. Oui, puis... Je vais en faire une marche, parce qu'il faut marcher. Oui, oui, c'est bien. Et tout le monde vous connaît ? Et tout le monde me connaît. Tiens, bien, 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 bien. Elle est tout le temps la même, hein ? Ah bon ? Ah, vous faites quand même un peu de crochets et tout ça ? Ben, de tout. Ben, de tout. Même mieux à faire. Je n'aime pas, je n'ai rien fait. Je regarde la télé un peu quand même. Oui. Et puis, je fasse mon dos. Oh, ben, c'est bon. Je ne recommence pas. Parce que après, la nuit, je ne tourne pas. Ah, ben oui. Et avant, vous étiez agricultrice ? Ah, ben, oui, dans la ferme. Et pour gagner 5 francs par jour. Et j'ai eu 8 sœurs. Vous avez 9 enfants dans votre famille ? Ben oui, 8 sœurs. Et puis, un frère. Mon père, il faisait les tombeaux, lui, comme ça. Il est mort à 60 ans. Ma mère à 40. Non. À 40 ? Moi, j'avais 5 ans. J'avais une chèvre, j'avais 3 ans. Oh là là. Ah, ben, je veux dire, mon père a eu du mal. C'est lui, hein ? Ben oui, tout seul, avec tous ses enfants. J'ai vu, il a eu du mal. À 12 ans, j'ai quitté la... La famille ? J'ai quitté, oui, parce qu'il a fallu que je dois travailler. Et quand vous aviez 12 ans, vous étiez déjà payé 5 francs par jour ? Ah ben, en même temps, moi là, non. Vous n'étiez pas payé ? Je n'étais pas payé. Non. Loger, nourrir, c'est tout, quoi ? Oui, oui, oui. Jusqu'à 18 ans. À 18 ans, j'avais 12 francs. C'est tout. Rien qu'à 18 ans. Et je sais qu'enfin, vous voulez-vous ? Et bonne humeur ? Eh ben oui, tout le temps. On me dit, il faut faire de la gymnastique un peu. Mais enfin. Alors, il y en a qui me disent, fais donc un petit peu. Et bien, je lui dis, je fais, tiens. Là, mes pieds vont à contre, comme ça. Et puis, il faut aller, toucher les pieds. Oh non ! Toucher les pieds. Ah ben oui. Oh, vous êtes incroyable. Vous restez super souple. Je fais tout ça. Et puis, j'aime pas les bras. Il part derrière, il part devant et un tout. C'est incroyable. Eh ben, vous vous êtes amusée, là, moi ? Ben oui. Ha 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 ! Oui, oui. On passe le temps, comme ça. C'est bien, hein ? Ben, voulez-vous ? Il part et celui que je trouve. Enfin, je a visiter la répé. Tu sais, ça veut dire la répé. Non, je l'espère. Il part, c'est pas assez fort. Il part. Il part. Il part. Il part. Il part. Sous-titrage ST' 501